Le livre des Juges, chapitre 1 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 Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. « J'ai dit, jamais je ne romperai mon alliance avec vous et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs hôtels. « Mais vous n'avez point obéiriez-vous, mais vous n'avez point obéiez-vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux et leurs dieux vous seront à un piège. » Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel mourut, âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnat-Heres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gâche. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle, une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplait à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils alertent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs pères en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voie, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains Josué, et il ne se hâte à point de les chasser. Le Livre des Juges, chapitre 3 Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les saints princes des Philistins, tous les Cananéens, les Synoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban depuis la montagne de Baalermont jusqu'à l'entrée de Hamad. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sut s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens et des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leur propre fille et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan Richiataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Cushan Richiataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Richiataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Richiataïm. Le pays fut en repos pendant quarante ans et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplait à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amnon et les Amalécites et ils se mitent en marche. Ils bâtissent Israël et ils s'emparèrent de la ville des Palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis dix-huit ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhude, fils de Géra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhude se fit une épée à deux tranchants longue d'une coudée et il la saignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit, ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit, silence, et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhude l'aborda comme il était assis, seul dans sa chambre d'été et dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Alors Éhude avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhude, sorti par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent sans doute, ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhude prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et ils se mitent à leur tête. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les mohabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ dix mille hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants et pas un échappât. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant quatre-vingts ans. Après lui, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit six cents hommes des Philistins avec un aiguillon à bœufs. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Le Livre des Juges, chapitre 4 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel après qu'Éhude fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hadsor. Le chef de son armée était Cicéra et habitait à Aroshet-Gohim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait neuf cents chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis vingt ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle l'envoya appeler Barak, fils d'Abinoham, de Kédesh-Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Cicéra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Cicéra entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Neftali à Kédesh. Dix mille hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Hébert, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tzanaïm, près de Kédesh. On informa Cicéra que Barak, fils d'Abinoham, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis, à Rochette-Goyim, Cicéra rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, neuf cents chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Cicéra entre tes mains. « L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Cicéra, tous ses chars et tout le camp. Cicéra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Rochette-Goyim. Et toute l'armée de Cicéra tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Cicéra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Hébert, le Quénien. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hadsor, et la maison de Hébert, le Quénien. Jaël sortit au devant de Cicéra et lui dit, « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ? » Tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Cicéra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voici, Cicéra était étendu, mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Le Livre des Juges Chapitre 5 En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoham. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des chandets d'hommes, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autant de Shamgar, fils d'Anath, autant de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveau Dieu. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni boucliers ni lances chez quarante milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches annaises, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route, chantez que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis-un cantique, lève-toi, baraque, et emmène tes captifs, fils d'Abinoham. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Ephraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makhir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issacar furent avec Déborah et Issacar suivis Barak, et il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Rubin, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bellement des troupeaux ? Aux ruisseaux de Rubin, grandes furent les délibérations du cœur. Galahad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi dansait-il tenu sur ses navires ? Hazair s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Neftali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, à Tarnac, aux eaux de Mégiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Ciséra. Le torrent de Quizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Quisson. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite, à la fuite précipitée de leurs guerriers. « Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Hébert, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. » Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Cicéra, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé, sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Cicéra regarde et s'écrit « Pourquoi son char tarle-t-il à venir ? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ? » Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elles se répondent à elles-mêmes, « Ne trouve-t-il pas du butin ? Ne le partage-t-il pas ? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Cicéra, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le coup du vainqueur, périssent ainsi tous tes ennemis, ô éternel ! Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant quarante ans. Le Livre des Juges, chapitre 6 Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Lorient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébate d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment oppressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un éfat de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un poule et lui apporta sous le térébate et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi, « L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. » Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ofra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père et abats le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'hôtel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus, était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'hôtel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son hôtel. » Et en ce jour l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son hôtel. Tous Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezère fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Toumanassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Neftali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein à une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule reste à sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Le Livre des Juges, chapitre 7 Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple, que tu as avec toi, est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, « Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galahad. » Vingt-deux mille hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta dix mille. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperlent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de trois cents hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les trois cents hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Gédéon prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les trois cents hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je les livrai entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée, sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en trois corps les trois cents hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerai aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, « Pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, « Épais pour l'Éternel et pour Gédéon ! » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Chitta, vers Tsehéra, jusqu'au bord d'Abel et Méhoa, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Neftali, d'Azer et de Tumanassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zéheb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb, ils tuèrent Zéheb au pressoir de Zéheb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zéheb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Le Livre des Juges, chapitre 8 Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous ? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ? » Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézère ? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zéheb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, il le passa, lui et les trois cents hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Succote, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébac et de Salmina, roi de Madian. » Les chefs de Succote répondirent, « La main de Zébac et de Salmina est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébac et de Salmina, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avait répondu ceux de Succote. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébac et Salmina étaient à Carcor et leur armée avec eux, environ quinze mille hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. Cent vingt mille hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'Orient de Nobac et de Jogbéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébac et Salmina prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madion, Zébac et Salmina, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de R.S. Il saisit d'entre les gens de Succote un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Succote, soixante-dix-sept hommes. Puis il vint auprès des gens de Succote et dit « Voici Zébac et Salmina, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant « La main de Zébac et de Salmina est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués ? » Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Succote avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébac et à Salmina « Comment étaient les hommes que vous avez tués au tabord ? » Ils répondirent « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. » Il dit à Jeter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébac et Salmina dirent « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Jédéon se leva et tua Zébac et Salmina. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Jédéon « Domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Jédéon leur dit « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Jédéon leur dit « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent « Nous les donnerons volontiers » et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Jédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants et les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Jédéon en fit un éphode, et il le plaça dans sa ville, à Ofra, où il devint l'objet des prostitutions de toute Israël, et il fut un piège pour Jédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant quarante ans durant la vie de Jédéon. Jérubahal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Jédéon eut soixante-dix fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes, et sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimelech. Jédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ofra, qui appartenait à la famille d'Abiezère. Lorsque Jédéon fut mort, les enfants d'Israël recommençèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal, Bérit, pour leur dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinsrent point de l'éternel leur dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Jédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Le Livre des Juges Chapitre 9 Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. « Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que soixante-dix hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous ? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. » Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclinant en faveur d'Abi-Mélech, car il se disait « C'est notre frère ! » Ils lui donnèrent soixante-dix cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérit. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, soixante-dix hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute ! » Les arbres partirent pour aller ouindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous ! » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres ? » Et les arbres dirent au figuier, « Viens-toi, règne sur nous ! » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres ? » Et les arbres dirent à la vigne, « Viens-toi, règne sur nous ! » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres ? » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens-toi, règne sur nous ! » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Maintenant est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech ? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison ? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus ? Car mon Père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levés contre la maison de mon Père, vous avez tué ses fils, soixante-dix hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimelech, son frère. Abimelech avait dominé trois ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les soixante-dix fils de Jérubal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur Abimelech, leurs frères qui les avaient tués, et sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidés à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin, et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ébède, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins, et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur dieu, ils mangèrent Tébure, et ils maudirent Abimelech. Et Gaal, fils d'Ébède, disait, « Qui est Abimelech, et qu'est Sichem, pour que nous servions Abimelech ? N'est-il pas fils de Jérubal, et Zébul n'est-il pas son commissaire ? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech ? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. » Et il disait d'Abimelech, « Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zébul, gouverneur de la ville, a pris ce que disait Gaal, fils d'Ébède, et sa colère s'enflamma. Il envoyait secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, « Voici, Gaal, fils d'Ébède, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville, et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. » Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en quatre corps. Gaal, fils d'Ébède, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple et il dit à Zébul, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech pour que nous le servions ? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais ? Marche maintenant, livre-lui bataille ! » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech Abimelech s'arrêta à Aruma et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en trois corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. Deux de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les bâtirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérit. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva, la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendiaire avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ mille hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébets. Il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tuée. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Le Livre des Juges Chapitre 10 Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issakar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant vingt-trois ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui, se leva Jair, le Galadit, qui fut juge en Israël pendant vingt-deux ans. Il avait trente fils qui montaient sur trente hanons et qui possédaient trente villes, appelés encore aujourd'hui Bourg de Jair et situés dans le pays de Galad. Et Jair mourut et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins et ils abandonnaient l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là et pendant dix-huit ans tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens en Galade. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Judas, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, nous avons abandonné notre Dieu, nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins ? Et lorsque les Sidoniens Amalek et Mahon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains ? Mais vous, vous m'avez abandonné, vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent autant de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel « Nous avons au péché, traite-nous comme il te plaira, seulement degne nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galahad et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galahad se dirent l'un à l'autre « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon ? Il sera chef de tous les habitants de Galahad. » Le livre des juges chapitre 11 Jephthé, le Galahadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galahad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galahad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'irriteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme » et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelques temps après, les fils d'Ammon furent la guerre à Israël et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galahad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galahad « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ? » Les anciens de Galahad dirent à Jephthé « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galahad. » Jephthé répondit aux anciens de Galahad « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galahad dirent à Jephthé « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galahad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Qui a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire guerre à mon pays ? » Le roi des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé « C'est qu'Israël quand il est monté d'Égypte s'est emparé de mon pays depuis Larnon jusqu'au Jaboc et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Ainsi parle Jephthé Israël ne s'est point emparé du pays de Moab ni du pays des fils d'Ammon car lorsqu'Israël est monté d'Égypte il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Cadès alors Israël envoya des messagers au roi des Dômes pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays » mais le roi des Dômes n'y consentit pas. Il l'envoyait aussi au roi de Moab qui refusa et Israël resta à Cadès puis il marcha par le désert tourna le pays des Dômes et le pays de Moab et vint à l'Orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion roi des Amoréens roi de Hezbon et Israël lui dit « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons » mais Sion n'eut pas assez de confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple campa à Ja'atz et combattit Israël. L'Éternel le Dieu d'Israël livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel le Dieu d'Israël a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël est-ce toi qui aurais la possession de leur pays ? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder ne le posséderais-tu pas ? Et tout ce que l'Éternel notre Dieu a mis en notre possession devant nous nous ne le posséderions pas ? Vaux-tu donc mieux que Balak fils de Tzipor roi de Moab ? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre ? Voilà trois cents ans qu'Israël habite à Hezbon et dans les villes de son ressort à Aroer et dans les villes de son ressort et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les lui avez-vous pas enlevé pendant ce temps-là ? Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galahad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galahad et de Mitzpé de Galahad il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroer jusque vers Minit, espace qui renfermait vingt villes et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah et voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Et elle dit à son père « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant deux mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit « Va ! » et il la laissa libre pour deux mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des deux mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point bien connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galahadite, quatre jours par année. Le Livre des Juges Chapitre 12 Les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi ? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galahad et livra bataille à Ephraïm. Les hommes de Galahad bâtirent Ephraïm parce que les Ephraimites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Ephraïm. » Galahad est au milieu d'Ephraïm, au milieu de Manassé. Galahad s'empara des guets du Jourdain du côté d'Ephraïm et quand l'un des fuyards d'Ephraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galahad lui demandaient « Es-tu Ephraïmite ? » Il répondait « Non ». Il lui disait alors « Eh bien, dis Chibbolet ! » Et il disait « Chibbolet ! » car il ne pouvait pas bien prononcer sur quoi les hommes de Galahad le saisissaient et l'égorgeaient près des guets du Jourdain. Il périt en ce temps-là quarante-deux mille hommes d'Ephraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant six ans. Puis Jephthé, le Galahadite, mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galahad. Après lui, Ibtzan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut trente fils, il maria trente filles au dehors et il fit venir pour ses fils trente filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant sept ans. Puis Ibtzan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Elon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant dix ans. Puis Elon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils de Hillel, le Pyratonite, fut juge en Israël. Il eut quarante fils et trente petits-fils qui montaient sur soixante-dix anons. Il fut juge en Israël pendant huit ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Pyratonite, mourut et fut enterré à Piraton dans le pays d'Éphraïm sur la montagne des Amalécites. Le livre des juges Chapitre 13 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari « Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom mais il m'a dit « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoac fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que Tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoac et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoac se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ? » Il répondit « C'est moi. » Manoac dit « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire ? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoac dit à l'ange de l'Éternel « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac « Quand tu me retiendrai je ne mangerai pas de ton mets mais si tu veux faire un holocauste tu l'offriras à l'Éternel. » Manoac ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel et Manoac dit à l'ange de l'Éternel « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ? » L'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Il est merveilleux Manoac prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel A cette vue Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel Et il dit à sa femme « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu » Sa femme lui répondit « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste et l'offrande il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson L'enfant grandit et l'Éternel le bénit et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Macanédan entre Tsoréa et Eshtahol Le livre des juges chapitre 14 Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins lorsqu'il fut remonté il le déclara à son père et à sa mère et il dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins prenez-la maintenant pour ma femme » son père et sa mère lui dire « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ? » Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car elle me plaît » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins En ce temps-là les Philistins dominaient sur Israël Samson descendit avec son père et sa mère à Timna Lorsqu'ils arrivèrent au vigne de Timna voici un jeune lion rugissant va à sa rencontre L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait Il descendit et parla à la femme et elle lui plut Quelques temps après il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion et voici il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère il le randonna et ils en mangèrent mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion Le père de Samson descendit chez la femme et là Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens Dès qu'on le vit on invita trente compagnons qui se tartent avec lui Samson leur dit Je vais vous proposer une énigme Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin et si vous la découvrez je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer ce sera vous qui me donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange Ils lui dirent Propose ton énigme et nous l'écouterons Et il leur dit De celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux Pendant trois jours ils ne purent expliquer l'énigme Le septième jour ils dirent à la femme de Samson Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme sinon nous te brûlerons toi et la maison de ton père C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités n'est-ce pas ? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué Et il lui répondait Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère Est-ce à toi que je l'expliquerai ? Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin et le septième jour il la lui expliqua car elle le tourmentait et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour avant le coucher du soleil Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion et il leur dit Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse vous n'auriez pas découvert mon énigme L'esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon Il y tua trente hommes prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié Le livre des juges Chapitre 15 Quelques temps après à l'époque de la moisson des blés Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau Il dit Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer J'ai pensé dit-il que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donné à ton compagnon Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ? Prend Ladon à sa place ? Samson leur dit Cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal Samson s'en alla Il attrapa trois cents renards et prit des flambeaux Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu Il alluma les flambeaux lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers Les Philistins dirent Qui a fait cela ? On répondit Samson le gendre du Tignien parce que celui-ci lui a pris sa femme et la donnée à son compagnon Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent elle et son père Samson leur dit Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous Il les bâtit rudement dos et ventre Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher des Tames Alors les Philistins se mirent en marche qu'en perdant Judas et s'étendirent jusqu'à l'échi Les hommes de Judas dirent Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? Ils répondirent Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités Sur quoi trois mille hommes de Judas descendirent à la caverne du rocher des Tames et dirent à Samson Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu donc fait ? Il leur répondit Je les ai traités comme ils m'ont traité Ils lui dirent Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins Samson leur dit Jurez-moi que vous ne me tuerez pas Ils lui répondirent Non Nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains mais nous ne te ferons pas mourir Et ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir du rocher Lorsqu'il arriva à l'échi les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre Alors l'esprit de l'éternel le saisit Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlée par le feu et ses liens tombèrent de ses mains Il trouva une mâchoire d'âne fraîche Il étendit sa main pour la prendre et il en tua mille hommes Et Samson dit Avec une mâchoire d'âne un monceau deux monceaux Avec une mâchoire d'âne j'ai tué mille hommes Quand il eut achevé de parler il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramat Léchi Pressé par la soif il invoqua l'éternel et dit C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau Samson but son esprit se ranima et il reprit vie C'est de là qu'on a appelé cette source Enachoré Elle existe encore aujourd'hui à Léchi Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant vingt ans Le Livre des Juges Chapitre 16 Samson partit pour Gaza Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle On dit aux gens de Gaza Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tartent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville Ils restèrent tranquilles toute la nuit disant Au point du jour nous le tuerons Samson demeura couché jusqu'à minuit Vers minuit il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Ebron Après cela il aima une femme dans la vallée de Sorek Elle se nommait Delilah Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le » pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent Delilah dit à Samson « Dis-moi je te prie d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter » Samson lui dit « Si on me liait avec sept cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches je deviendrai faible et je serai comme un autre homme » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes Or des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre Elle lui dit « Les Philistins sont sur toi Samson » et il rompit les cordes comme ce rond un cordon d'étoupe quand il sent le feu et l'on ne connut point d'où venait sa force Delilah dit à Samson « Voici tu t'es joué de moi tu m'as dit des mensonges maintenant je te prie indique-moi avec quoi il faut te lier » Il lui dit « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi je deviendrai faible et je serai comme un autre homme » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia puis elle lui dit « Les Philistins sont sur toi Samson » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras Delilah dit à Samson « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi tu m'as dit des mensonges déclare-moi avec quoi il faut te lier » Il lui dit « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu et elle les fixa par la cheville puis elle lui dit « Les Philistins sont sur toi Samson » et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu Elle lui dit « Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances son âme s'impatienta à la mort il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit « Le rasoir n'a point passé en ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère Si j'étais rasé ma force m'abandonnerait je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme » Délila voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur » et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme elle raja les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter il perdit sa force elle dit alors les Philistins sont sur toi Samson et il se réveilla de son sommeil et dit je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain il tournait la meule dans la prison cependant les cheveux de sa tête recommençèrent à croître depuis qu'il avait été rasé or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur dieu et pour se réjouir ils disaient notre dieu a livré entre nos mains Samson notre ennemi et quand le peuple le vit ils célébrèrent leur dieu en disant notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts dans la joie de leur coeur ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles la maison était remplie d'hommes et de femmes tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ trois mille personnes hommes et femmes qui regardaient Samson jouer alors Samson invoqua l'éternel et dit Seigneur éternel souviens-toi de moi je te prie oh Dieu donne-moi de la force seulement cette fois que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche Samson dit que je meurs avec les Philistins il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tué pendant sa vie ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent lorsqu'ils furent remontés ils l'enterrèrent entre Zoréa et Eshtahol dans le sépulcre de Manoac son père il avait été juge en Israël pendant vingt ans le livre des juges chapitre 17 il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Micah il dit à sa mère les mille et cent cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles voici cet argent est entre mes mains c'est moi qui l'avais pris et sa mère dit béni soit mon fils par l'éternel il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent et sa mère dit je consacre de ma main cet argent à l'éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte et c'est ainsi que je te le rendrai il rendit à sa mère l'argent sa mère prit deux cents cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte on les plaça dans la maison de Micah ce Micah avait une maison de Dieu il fit un éphod et des teraphim et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre en ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël chacun faisait ce qui lui semblait bon il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda de la famille de Juda il était lévite et il séjournait là cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convainc en poursuivant son chemin il arriva dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Micah Micah lui dit d'où viens-tu il lui répondit je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne Micah lui dit reste avec moi tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai dix cycles d'argent par année les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien et le lévite entra il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils Micah consacra le lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison et Micah dit maintenant je sais que l'éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre le livre des juges chapitre dix-huit en ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir car jusqu'à ce jour il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël les fils de Dan prirent sur eux tous parmi leurs familles cinq hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tzoréa et d'Estaol pour explorer le pays et pour l'examiner ils leur dirent allez examinez le pays ils arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Micah et y passèrent la nuit comme ils étaient près de la maison de Micah ils reconnurent la voix du jeune Lévite s'approchèrent et lui dirent qui t'a amené ici que fais-tu dans ce lieu et qu'as-tu ici il leur répondit Micah fait pour moi telle et telle chose il me donne un salaire et je lui sers de prêtre ils lui dirent consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès et le prêtre leur répondit allez en paix le voyage que vous faites est sous le regard de l'éternel les cinq hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens tranquilles et sans inquiétude il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes ils revinrent auprès de leurs frères à Tzoréa et Eshtahol et leurs frères leur dirent quelle nouvelle apportez-vous ? allons répondirent-ils montons contre eux car nous avons vu le pays et voici il est très bon quoi ? vous restez sans rien dire ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays quand vous y entrerez vous arriverez vers un peuple en sécurité le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains c'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tzoréa et d'Eshhtahol munis de leurs armes de guerre ils montèrent et campèrent à Kirjad-Jéraïm en Juda c'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kirjad-Jéraïm a été appelé jusqu'à ce jour Makanédan ils passèrent de là dans la montagne d'Ephraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika alors les cinq hommes qui étaient allés explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod des Téraphimes une image taillée et une image en fonte voyez maintenant ce que vous avez à faire ils s'approchèrent de là entrèrent dans la maison du jeune Lévite dans la maison de Mika et lui demandèrent comment ils se portaient les six cents hommes d'entre les fils dedans munis de leurs armes de guerre se tenaient à l'entrée de la porte et les cinq hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison ils prirent l'image taillée les phodes les Téraphimes et l'image en fonte pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée les phodes les Téraphimes et l'image en fonte le prêtre leur dit que faites-vous ils lui répondirent tais-toi mets ta main sur ta bouche et viens avec nous tu nous serviras de père et de prêtre vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et ou à une famille en Israël le prêtre éprouva de la joie dans son cœur il prit les phodes les Téraphimes et l'image taillée et se joignit à la troupe ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants le bétail et les bagages comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika les gens qui habitaient les maisons voisines de celles de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Don ils appelaient les fils de Don qui se retournèrent et dirent à Mika qu'as-tu et que signifie ce rassemblement il répondit mes dieux que j'avais fait vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis que me reste-t-il comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu les fils de Don lui dirent ne fais pas entendre ta voix près de nous sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison et les fils de Don continuèrent leur route Mika voyant qu'ils étaient plus forts que lui s'en retourna et revint dans sa maison ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service et ils tombèrent sur Laïs sur un peuple tranquille et en sécurité ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth Bréob les fils de Don rebâtirent la ville et y habitèrent ils l'appelèrent Dan d'après le nom de Dan leur père qui était né à Israël mais la ville s'appelait auparavant Laïs ils dressèrent pour eux l'image taillée et Jonathan fils de Gershom fils de Manassé lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo le livre des juges chapitre 19 dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de quatre mois son mari se leva et alla vers elle pour parler à son coeur et la ramener il avait avec lui son serviteur et deux ânes elle le fit entrer dans la maison de son père et quand le père de la jeune femme le vit il le reçut avec joie son beau père le père de la jeune femme le retint trois jours chez lui ils mangèrent et bur et ils y passèrent la nuit le quatrième jour ils se levèrent de bon matin et le lévite se disposait à partir mais le père de la jeune femme dit à son gendre prends un morceau de pain pour fortifier ton coeur vous partirez ensuite et ils s'assirent et ils mangèrent et burent eux deux ensemble puis le père de la jeune femme dit au mari décide-toi donc à passer la nuit et que ton coeur se réjouisse le mari se levait pour s'en aller mais sur les instances de son beau père il passa encore la nuit le cinquième jour il se leva de bon matin pour partir alors le père de la jeune femme dit fortifie ton coeur je te prie et restez jusqu'au déclin du jour et ils mangèrent eux deux le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur mais son beau père le père de la jeune femme lui dit voici le jour baisse il se fait tard passez donc la nuit voici le jour est sur son déclin passe ici cette nuit et que ton coeur se réjouisse demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras à ta tente le mari ne voulut point passer la nuit il se leva et partit il arriva jusque devant Gébus qui est Jérusalem avec les deux ânes battées et avec sa concubine lorsqu'ils furent près de Gébus le jour avait beaucoup baissé le serviteur dit alors à son maître allons dirigeons-nous vers cette ville des Gébusiens et nous y passerons la nuit son maître lui répondit nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël nous irons jusqu'à Guybéa il dit encore à son serviteur allons approchons-nous de l'un de ces lieux Guybéa ou Rama et nous y passerons la nuit ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Guybéa qui appartient à Benjamin ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Guybéa le lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville il n'y eut personne qu'il ait reçu dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ cet homme était de la montagne d'Ephraïm il séjournait à Guybéa et les gens du lieu étaient benjamites il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville et le vieillard lui dit où vas-tu et d'où viens-tu il lui répondit nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm d'où je suis j'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison d'Éternel mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes nous avons aussi du pain et du vin pour moi pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs il ne nous manque rien le vieillard dit que la paix soit avec toi je me charge de tous tes besoins tu ne passeras pas la nuit sur la place il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes les voyageurs se lavèrent les pieds puis ils mangèrent et burent pendant qu'ils étaient à se réjouir voici les hommes de la ville gens pervers entouèrent la maison frappèrent à la porte et dirent au vieillard maître de la maison fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions le maître de la maison se présentant à eux leur dit non mes frères ne faites pas le mal je vous prie puisque cet homme est entré dans ma maison ne commettez pas cette infamie voici j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine je vous les amènerai dehors vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qui vous plaira mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme ces gens ne voulurent point l'écouter alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore vers le matin cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari et elle resta là jusqu'au jour et le matin son mari se leva ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin mais voici la femme sa concubine était étendue à l'entrée de la maison les mains sur le seuil il lui dit lève-toi et allons-nous-en elle ne répondit pas alors le mari la mit sur un âne est parti pour aller dans sa demeure arrivé chez lui il prit un couteau saisit sa concubine et la coupa membre par membre en douze morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël tous ceux qui virent cela dirent jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Egypte jusqu'à ce jour prenez la chose à coeur consultez-vous et parlez le livre des juges chapitre 20 tous les enfants d'Israël sortirent depuis d'Anne jusqu'à Ber-Sheba et au pays de Galahad et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'éternel à Mitzpah les chefs de tout le peuple toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu quatre cent mille hommes de pied tirant l'épée et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah les enfants d'Israël dirent parlez comment ce crime a-t-il été commis alors le lévite le mari de la femme qui avait été tuée prit la parole et dit j'étais arrivé avec ma concubine à Guybéa de Benjamin pour y passer la nuit les habitants de Guybéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte j'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux et je les ai envoyées dans tout le territoire de l'héritage d'Israël car ils ont commis un crime et une infamie en Israël vous voici tous enfants d'Israël consultez-vous et prenez ici une décision tout le peuple se leva comme un seul homme en disant nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison voici maintenant ce que nous ferons à Guybéa nous marcherons contre elle d'après le sort nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël dix hommes sur cent cent sur mille et mille sur dix mille ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite Guybéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville unis comme un seul homme les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toutes les familles de Benjamin pour dire qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous livrez maintenant les gens pervers qui sont à Guybéa afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères les enfants d'Israël les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Guybéa pour combattre les enfants d'Israël le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée sans compter les habitants de Guybéa formant 700 hommes d'élite parmi tout ce peuple il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite tout cela pouvait en lançant une pierre avec la fronde viser un cheveu sans le manquer on fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël non compris ceux de Benjamin et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée tous ce genre de guerre et les enfants d'Israël se levèrent montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin l'Éternel répondit Judas montera le premier dès le matin les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Guybéa et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Guybéa les fils de Benjamin sortirent de Guybéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là vingt-deux mille hommes d'Israël le peuple les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir ils consultèrent l'Éternel en disant dois-je m'avancer encore pour combattre des fils de Benjamin mon frère l'Éternel répondit montez contre lui les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour et ce même jour les Benjamites sortirent de Guybéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol dix-huit mille hommes des enfants d'Israël tous tirant l'épée tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel c'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu et c'était Phiné fils d'Éléazar fils d'Aaron qui se tenait à cette époque en présence de Dieu et ils dirent dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin mon frère ou dois-je m'en abstenir ? l'Éternel répondit montez car demain je les livrerai entre vos mains alors Israël plaça une embuscade autour de Guybéa les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangèrent en bataille devant Guybéa comme les autres fois et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Guybéa par la campagne et ils tuèrent environ trente hommes d'Israël les fils de Benjamin disaient les voilà battus devant nous comme auparavant mais les enfants d'Israël disaient fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal Tamar et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était de Maare et Guybéa dix mille hommes choisis sur toute Israël arrivèrent devant Guybéa le combat fut rude et les benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver l'éternel bâtit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là vingt-cinq mille et cent hommes de Benjamin tous tirant l'épée les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placé contre Guybéa les gens en embuscade se jetèrent frontement sur Guybéa ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille les benjamites leur avaient tué déjà environ trente hommes et ils disaient certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat cependant une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville les benjamites regardèrent derrière eux et voici de la ville entière les flammes montaient vers le ciel les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes ils enveloppèrent Benjamin le poursuivirent l'écrasère dès qu'ils voulaient se reposer jusqu'à en face de Guybéa du côté du soleil levant il tomba dix-huit mille hommes de Benjamin tous vaillants parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimont les hommes d'Israël en firent périr cinq mille sur les routes ils les poursuivirent jusqu'à Guidéum et ils en tuèrent deux mille le nombre total des benjamites qui périrent ce jour-là fut de vingt-cinq mille hommes tirant l'épée tous vaillants six cents hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimont demeurèrent là pendant quatre mois les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient le livre des juges chapitre 21 les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir ils élevèrent la voix ils versèrent d'abondantes larmes et ils dirent ô éternel Dieu d'Israël pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël le lendemain le peuple se leva de bon matin ils bâtirent là un hôtel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce les enfants d'Israël dirent quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'éternel car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne montrait pas vers l'éternel à Mitzpah on avait dit il sera puni de mort les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin à leurs frères et ils disaient aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu puisque nous avons juré par l'éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ils dirent donc y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'éternel à Mitzpah et voici personne de Jabès en Galahad n'était venu au camp à l'assemblée on fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galahad alors l'assemblée envoya contre eux douze mille soldats en leur donnant cet ordre allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galahad avec les femmes et les enfants voici ce que vous ferez vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galahad quatre cents jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui et ils les amenèrent dans le camp à Silo qui est au pays de Canaan toute l'assemblée envoya des messagers pour parler au fils de Benjamin qui était au rocher de Rimont et pour leur annoncer la paix en ce temps là les benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galahad mais il n'y en avait pas assez pour eux le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin car l'éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël les anciens de l'assemblée dirent que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent puisque les femmes de Benjamin ont été détruites et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes car les enfants d'Israël ont juré en disant maudice foi celui qui donnera une femme à un benjamite et ils dirent voici il y a chaque année une fête de l'éternel à Silo qui est au nord de Bethel à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem et au midi de Lébona puis ils donnèrent cet ordre au fils de Benjamin allez et placez-vous en embuscade dans les vignes vous regarderez et voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser vous sortirez des vignes vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous vous en irez dans le pays de Benjamin si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous nous leur dirons accordez-les nous car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre ce n'est pas vous qui les leur avez donnés en ce cas vous seriez coupables ainsi firent les fils de Benjamin ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage ils rebâtirent les villes et y habitèrent et dans le même temps les enfants d'Israël s'en allèrent de là chacun dans sa tribu et dans sa famille ils retournèrent chacun dans son héritage en ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël chacun faisait ce qui lui semblait bon le temps-là il n'y avait pas le temps-là il n'y avait pas de roi en anglais Sous-titrage FR ?